Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 8 juin et nous sommes à Montréal. On est arrivés hier à Montréal, hier dans l'après-midi on est partis directement au camping et comme il faisait un temps un peu pourri, en fait depuis Ottawa le temps il est un peu dégueulasse. Il pleut souvent après les 32 degrés qu'on a eu, dès le lendemain on a perdu 15 degrés et depuis c'est pluie, vent, un peu de soleil. Donc bon hier on a fait camping, on n'a pas bougé et là on est venus en ville et on a dit on ne peut pas être à Montréal sans goûter à une poutine. Donc on est venus à la banquise et on fait la queue pour manger, parce que pour faire la queue, la queue de l'autre côté c'est pour ceux qui prennent à emporter et nous on fait la queue pour pouvoir avoir une table. Apparemment c'est très député si on mangeait une poutine donc on va goûter ça et puis on vous dira après. les boissons, les poutines, il y en a un paquet. t'as vu tu as burger et hot-dog Logan ? Oui, c'est du sandwich. Ça là, le menu enfant dessert, extra et à côté. Ah ouais, d'accord, champignons, concombres... Ça va bien ? Allez c'est parti, pour moi c'est une poutine Elvis avec steak haché, champignons et poivrons. Et j'ai mis une sauce au poivre au lieu de la sauce classique. Noulou il n'a pas voulu goûter, il a préféré cheese frites. Lily elle a pris la poutine classique. Et Mathieu il a pris oignon, c'était quoi ? Oignon, bacon merguez. Bacon merguez avec la sauce classique aussi. Bon appétit ! Bon, on est sorti de la banquise. Alors, c'était bon, mais moi en tout cas j'en remangerais pas. C'est pas ce que je préfère. Mais après c'est pas mauvais. Lily ? Non, j'ai pas aimé du tout, je l'ai pas mangé. La sauce elle était pas bonne. Après le fromage elle est pris de salé, mais c'est le goût de la sauce que j'ai pas aimé. J'en reprendrai pas. Lily a laissé son assiette. Logan on te demande pas toi ? Moi j'ai fait un burger, c'était bon. Mathieu ? Ouais c'était bien, c'est pas exceptionnel. Mais bon, il faut goûter, il faut essayer. Après la sauce elle a pas énormément de goût, je saurais pas dire à quoi c'est. Non ça va, j'avais pris avec du bacon et des oignons. Sinon je pense que c'est un peu fade. Mais ils ont, je pense qu'il y avait 25 ou 30 sortes de poutine différentes. Enfin, donc faut tout regarder. La classique, ouais c'est peut-être, ça manque peut-être de goût en fait. Mais bon. Après c'est copieux. Ouais après ça bourre hein. C'est... Mais bon voilà. On a testé, on est content. On a au moins testé les plats du Canada. Et là, ben maintenant on va aller promener un petit peu. On sait pas trop vers où on va, mais on y va. Tiens regarde où vous t'as une bibliothèque là. Elle est là ta mini bibliothèque. Bon, on arrive dans une rue piétonne. Et animée. Alors que jusqu'à maintenant il y avait personne. C'est super sympa. Et puis euh... Oui non mais Loulou, on a goûté la spécialité. C'est très bien. Donc ouais, c'est cool. Là on va aller à la bouquinerie là-bas. Bouquinerie du Plateau parce que Logan il veut voir s'il y a des mangas en français. Et euh... Ouais, entre deux restaurants il y a des petits vendeurs comme ça. Ça se habite à la librairie. C'est cool. Ah oui, librairie. Ben écoute, on peut aller voir hein. T'as vu ? Et Barba Papa ? On vient de... On vient de trouver un magasin qui s'appelle l'Hexagone. Les Shipsters. On veut autant dire que c'est que des produits de chez nous en fait. Tout ce qui nous manque, eh oui. Ben tu peux t'en prendre un paquet si tu veux. 6 balles. Ah ouais. En dollars canadiens. 6 dollars, oui. On va faire le tour, on va se prendre 2-3 trucs pour petit déjeuner. Bon, on est allé chez Ron Aubrey pour acheter les livres que Logan voulait. On a trouvé ses mangas. Et Lily s'est trouvé un livre aussi. Et du coup là, on va continuer un petit peu à promener. On aimerait bien trouver la ville souterraine. Mais bon, on ne sait pas si c'est ouvert l'été ou si c'est ouvert que en saison, enfin que l'hiver. On va voir. On va promener et on va essayer de voir ça. Bon, on est revenu dans l'autre rue piétonne. C'est l'avenue du Mont Royal. Il y a du monde. On a pris un ticket de métro pour pouvoir aller en fait au réseau souterrain. Parce qu'on ne pouvait pas y descendre sans ticket. Donc on s'est pris un aller-retour. Et du coup, on va prendre le métro. On va aller un peu plus loin. On va descendre et on se reprendra le métro après. On a pas encore plus loin. On a pas encore plus loin dans l' führt. Mon dieu est là. C'est tel que volant. Gilles, on est de l'autre la port. Je ne l'ai pas dit même pas. On on a pas encore plus loin. Je ne vous fais pas trop loin... Et on a besoin. On a un an en plus loin pour l'un. C'est parti ! C'est super propre ! Après, ça fait bizarre d'avoir un métro où les wagons ne sont pas séparés ! Mais, honnêtement, dans le train, c'était propre ! Ici, c'est super propre ! Enfin, c'est nickel ! C'est un chemin bien ! On arrive sur un rond, comme ça, et on choisit où on va. Donc là, centre de commerce mondial Montréal. Boutique, restaurant, service. On va aller par là-bas. On va aller voir ! Il n'y a pas de papier qui traîne ? Rien ? il y a une mariée là bon on a fait demi-tour parce qu'en fait on s'est retrouvé dans un bâtiment où il y avait des ministres enfin c'était le ministère, il y avait des avocats, il y avait plein de trucs comme ça, donc rien à voir et du coup là on est revenu en arrière, on est dans un couloir tout bleu et blanc, tout propre encore et on ne sait pas trop vers où on va, on arrive dans un autre grand hall et on trouve enfin des toilettes, parce que depuis qu'on est parti c'était un peu mission impossible, des longs couloirs sans rien bon on a enfin trouvé ce centre commercial qui est le complexe Desjardins voilà, ça se présente comme ça sauf que en fait toutes les boutiques sont déjà fermées, il est 19h, tout est fermé, il n'y a plus que la restauration qui est ouverte donc il y a du monde et là on voit qu'il y a une boulangerie donc on va aller voir s'il y a des baguettes et on va se prendre un peu de pain et voilà des chocolatines déjà tu as vu que tu as mangé un ah bah ouais tu as vu que tu as reprises ouais c'est clair au chocolat et il y a du tiramisu, c'est à mon avis et là c'est parce qu'il y a des chaussons aux pommes les salades, c'est sandwich, quand ils sont gros Cucaccia il y a plein de choses qui ont l'air bien bonnes quand même c'est nette c'est excellent il y a plein de choses qui ont l'air bien c'est parfait c'est quoi c'est parfait